Comment est-ce qu'un réseau ? Nous utilisons généralement des mapes ou des schématiques pour regarder un réseau. Cela nous donne une autre vue de l'ensemble de la topologie. Mais les compétences n'ont pas accès à une vue de l'œil de l'œil d'une réseau. Nous présentons dans cette vidéo deux représentations possibles d'une réseau en un réseau. La première représentation est une matrice adjacente. Si le réseau a m nodes, c'est une matrice qui contient entrées qui peuvent être 0 ou 1, et de size m times m. Chaque entrée ij de la matrice serait 1 si il y avait un arc entre node i et node j, et 0 autre y. Dans cet exemple, nous allons prendre un arc. Nous allons prendre cet arc. Il va de la note 2 à la note 3. Donc nous regardons la roue numéro 2 et la colonne numéro 3. c'est représenté par un 1 ici. Si nous prenons un autre arc, par exemple 5 à 4, nous regardons la roue numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. et la colonne numéro 4. C'est représenté par un 1 ici. Si nous prenons la roue numéro 6 et la colonne numéro 8, il y a un 0. Parce qu'il n'y a pas d'arc entre 6 et 8. Et le reste de la matrice est construite par rapport à la suite. C'est une représentation validée, car nous avons assumé que l'incidence fonction est injective. C'est signifiant que entre un node i et un node j, il y a une fois un arc. Il peut être 0 ou un arc. Et c'est l'entrée de cette matrice. Maintenant, si vous voulez plonger des quantités associées avec les arcs, vous pouvez adopter une convention pour le nombre de les arcs. Par exemple, vous pouvez les numérer selon les rues de la matrice. Donc, ce serait l'arc numéro 1. Ce serait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, vous pouvez associer avec chaque de ces arcs un flux, une capacité ou un cost. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, cette matrice contient beaucoup de zéros. Nous disons que la matrice est sparse. Et il ne peut pas être une bonne idée d'explicitement store toutes ces zéros. Elles ne contiennent pas beaucoup d'informations. Donc, il y a beaucoup de ways de rendre cela plus efficace. En fait, en l'algebra, il y a plusieurs ways de store sparse matrices. Alors, nous investigons ici un cas où nous installons la topologie utilisant les donc-calledes adjacents listes. L'idée est la suivante. Dans cette image, un square avec un dot représente un pointeur. Donc, nous avons un pointeur par node dans le graph. Donc, c'est M, qui est le nombre de nodes. Alors, nous prenons une de ces nodes. Nous prenons un pointeur numéro 3, par exemple. Nous allons créer une liste, starting d'un pointeur numéro 3, qui représente tous les arcs qui sont enversant le pointe 3. Donc, dans notre cas, nous avons deux arcs qui sont enversant le pointe 3. Une qui va dans le pointe 1, et une qui va dans le pointe 5. Donc, vous pouvez le voir ici, ce pointeur va enversant le pointe 1. C'est un pointe 1. Donc, ça veut dire qu'il y a un arc entre 3 et 1. Et, en fait, nous pouvons associer cela avec des données. C'est-à-dire que les données associées avec les arcs, par exemple, le flow. Mais nous pouvons aussi mettre les capacités et les costs. Et puis, il y a un autre pointeur qui pointe à l'autre pointeur de la liste, qui est ici 5, parce qu'il y a un arc entre 3 et 5. Et, encore une fois, nous associons ce 5 avec tous les éléments que nous aimerions associer avec l'arc . Dans cet exemple, nous avons le flow . Et puis, parce que c'est ça, il n'y a plus d'arc dans cette liste, le pointeur est resté à 0. Nous pouvons prendre un autre exemple si nous utilisons le pointe 6. Le pointe 6 a seulement un arc qui est resté dans l'arc qui est resté dans l'arc qui est resté dans l'arc . Donc, la liste associée avec le pointe 6 va contenir seulement un élément. C'est l'arc 7 qui capturera le lien 6-7. Et cela est associé avec la quantité de lien 6-7, en ce cas, le flow. Et parce que c'est l'un seul, le pointeur est resté à 0. Et, comme vous pouvez voir, la toute topologie network peut être resté comme ça, et il n'y aura pas de 0. Nous avons un pointeur par arc dans le réseau. La dernière commente est sur l'arc parce qu'il n'y a pas l'arc dans l'arc dans l'arc et le pointeur associé à l'arc est resté à 0. Les computers n'ont pas un « bird-eye view » sur le réseau. Instead, ils utilisent les données appropriées pour représenter les réseaux. Nous avons introduit deux dans cette vidéo, mais il y a beaucoup d'autres, depending on le contexte. on le contexte. d'autres les deux dans les des 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 Merci.